Donc l'étirement de la cicatrice, comment ça marche ? Là c'est la jambe de ma collègue Johanna, donc elle tient le téléphone, donc si ça fait mal elle va trembler un petit peu, il ne faut pas tenir compte de ça. Donc une cicatrice, c'est très simple, ça fait mal. Donc là il n'y en a pas, mais on va essayer de tirer un petit peu sur le genou pour montrer comment on fait. C'est la technique du palper-rouler, donc il faut palper puis rouler. Donc je prends de la peau, je monte un petit peu, je prends de la peau sur mon genou, je palpe, après je pousse avec mes pouces et je fais suivre avec mes doigts pour pouvoir continuer à déplacer le pli de peau. Ça fait mal ? Ça va, pas de problème au genou, pas de douleur. Donc le palper-rouler va permettre d'enlever toutes les adhérences superficielles qu'il y a entre la peau, les différents fascias, où il y a le gras, le gras c'est normal, on en a tous. Donc il y a la peau, ça fait un demi-millimètre. Après on a des couches de fascia, donc d'apunévrose, avec du gras, et le muscle en dessous. Si cette couche est très serrée, ça fait un frein mécanique sur les muscles, on ne peut pas bouger normalement. Ça fait un frein mécanique sur les articulations, on ne peut pas bouger normalement. Donc il va falloir étirer toutes ces parties-là. Comme on sait qu'on a un problème, on tire, ça fait mal, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est à la fois un diagnostic et un exercice. Donc palpé-roulé, classé technique de massage, moi je la classe technique d'étirement. Ça fait mal, plus on le fait, moins ça fera mal. Je prends mon pli de peau à différents endroits et je pousse tranquillement. C'est de le montrer. Je prends et je pousse. Là c'est devant la recule. Elle grince un peu des dents, ça va ou pas ? Oui, ça a l'air d'aller. Donc voilà, je déplace. Donc ça fait un petit peu mal, c'est normal. Ça fait mal, je fais moins fort. Mais attention, comme c'est un étirement, s'il n'y a pas de douleur, c'est pas efficace. C'est pas efficace, j'ai pas besoin de le faire. Ou alors c'est que j'appuie pas assez fort. Il faut réussir à le réaliser jusqu'à ce qu'on sente plus rien. Lorsqu'on a très mal, et si on pratique ça régulièrement, les douleurs vont progressivement diminuer. Et on va même demander au kiné ou à d'autres personnes de le faire. Parce qu'en fait, dès qu'on recommence à avoir un petit peu mal, le fait de le faire relâche tout. On enlève les frères mécaniques et tout va mieux. Attention, si on tient fort, derrière on peut avoir mal sur la peau uniquement pendant deux jours. Donc les douleurs mécaniques vont être diminuées, il y aura moins de contraintes sur l'articulation et les muscles. Mais il y aura une douleur inflammatoire sur la peau, quand on touche ça fera un peu mal, pendant deux jours. Le mécanisme inflammatoire sur la peau, c'est normal. C'est qu'on a cassé des adhérences, le corps va nettoyer et réparer, ça prend deux jours. Voilà. Donc, à faire tant qu'on a mal, dès qu'on n'a plus mal, tout va mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !